La conversation se tourne vers sa situation difficile. Les deux que vous ayez un énorme cœur. C'est pourquoi nous vous aimons tous les deux. Chez Brooke, elle se plaint à Deacon que Taylor est avec Ridge en ce moment et ne se soucie même pas qu'il soit son mari. Deacon s'exclame que si Brooke était sa femme, il ne la quitterait jamais. Brooke sait qu'il est sa Dédée, mais ce n'est pas le cas. Elle et Ridge ont un lien qui ne peut être rompu, peu importe le nombre de plats emportés que Taylor lui apporte. Elle insiste sur le fait qu'ils ont un bel avenir devant eux. Deacon veut juste qu'elle sache qu'il est toujours là pour elle. Brooke défend Ridge en expliquant qu'il lui est seulement demandé de partir parce que lui et Taylor avaient besoin de parler de leur fille. Elle décide que la Brune a eu assez de temps avec son mari. Elle attrape ses clés. Il va revenir vers moi. Peut-être même ce soir. Au club de santé, sur le lit, Donna dit à Eric qu'elle ne peut plus se taire. Elle déteste l'idée qu'il rentre chez lui avec une femme qui ne le rend même pas heureux. Ce serait peut-être mieux s'il quittait enfin Queen. Eric caresse l'épaule de Donna avant de se lever. Elle se lève et fait le tour du lit pour le rejoindre. Eric explique que Queen lui apportait de la joie. Donna lui rappelle que la vie est courte. Pourquoi devrait-il la passer avec quelqu'un en qui il n'a même pas confiance ? Il mérite le bonheur qu'elle pourrait lui donner. Eric ne sait que penser. Donna demande s'il est amoureux de Queen. S'il n'est plus. Eric intervient. Je devrais juste réduire mes pertes et fuir ? Donna plaisante en disant que Queen a une séquence moyenne. Il voudrait courir vite. Eric sourit. Elle fait toujours rire. Donna l'embrasse. Elle ne veut plus parler. Ressentez simplement. Il s'embrasse passionnément. Au bureau, Carter dit à Queen qu'il n'arrête pas de penser à ce qui y aurait. Il n'aurait plus se passer entre eux. Tu es une femme remarquable. Queen rappelle à son ancienne amant qu'elle s'est engagée envers Eric parce que son engagement envers elle n'a jamais renoncé. Et ça ne le sera jamais. Carter demande comment fonctionne la bagarre intelligente qu'elle a donnée à Eric. Elle aime pouvoir garder un oeil sur sa santé. Mais il ne sait toujours pas. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle le voyait comme faible. Carter pense qu'Eric a tellement de chance de l'avoir dans sa vie. Queen pense qu'elle a la chanceuse. Il lui a pardonné. Elle admet que les choses ne sont pas parfaites entre eux. Mais elle fera tout ce qu'il faut pour remettre le mariage sur les rails. A la maison de la falaise, Taylor dit à Thomas qu'elle veut la voir avec Douglas pour le dîner. Il se demande comment elle va avec Stéphie et les enfants partis. Sa mère admet que c'est une ambiance différente et raconte qu'elle était juste avec son père. Nous avons dîné ensemble. Thomas apprend qu'ils avaient des plats à emporter chez son grand-père et dit qu'il pense que son père devrait vivre là-bas, avec elle. Taylor note qu'il a emménagé avec son père au lieu de Brooke. C'est un grand pas pour Ridge. Thomas espère que ses parents se sont bien amusés. Taylor dit qu'ils l'ont fait. Après le départ de Brooke, elle rappelle sarcastiquement à son fils que Brooke et Ridge sont mariés. Ils ont des voeux ensemble. Thomas grogne qu'il se demande si les voeux impliquent de s'embrasser avec d'autres personnes. Taylor le surprend en lui racontant que Ridge lui a demandé de partir. Elle n'est pas sûre qu'il dépassera jamais son diacre défenseur. Au manoir Forester, Ridge se demande si la porte qu'il a entendu était son père rentrant à la maison, mais c'est Brooke. Elle sait qu'il avait des choses à dire avec Taylor, mais ils doivent aussi parler. Il lui manque et c'est qu'elle lui manque aussi. Ridge sourit. Brooke révèle qu'elle a beaucoup réfléchi et se rend compte qu'elle ne l'écoutait pas à propos de Deacon. Ce n'est pas parce que Sheila l'a fait boire qu'elle n'est pas responsable d'avoir embrassé Deacon et de lui avoir permis de passer la nuit. Deacon n'est plus le bienvenu chez moi. Hope et son père devront avoir une relation ailleurs. Pas chez nous. Ridge sourit. Brooke met ses bras autour de lui et pleure en lui demandant de rentrer à la maison. Elle veut lui faire croire qu'ils ont un avenir et qu'ils peuvent toujours être mari et femme. Dans la salle du club de santé, Eric s'éloigne de Donna et lui dit qu'il ne peut pas continuer. Il ne devrait pas être là, mais il devait venir le lui dire en personne. Donna, ce que nous faisons. Il faut que ça s'arrête. Nous ne pouvons plus faire ça. Au bureau, Quinn dit à Carter qu'elle pense qu'Eric est toujours blessé par ce qu'ils ont fait quand une notification commence à retentir bruyamment sur son téléphone. Elle se précipit pour l'attraper et est troublée de voir que c'est l'application RIN qui lui dit que le rythme cardiaque et la tension artérielle d'Eric explosent. Carter apprend qu'il est peu club de santé et non qu'il est à proximité. Quinn se demande si elle devrait peut-être y aller. Au club de remise en forme, Donna et Eric allaient dans le lit après une partie de sexe bruyante. Elle demande s'il va bien. Il rit qu'il était plaisant que je ne suis pas très douée pour rompre. N'est-ce pas ? Donna rigole. Non. Je ne suis pas très douée pour l'attraper et je ne suis pas très douée pour l'attraper.